Petite lance. Dix. Trois. Benoît. Salut les Wunners. Qu'est-ce que tu fais là ? Écoute, comme on a la capacité de se déplacer partout où on veut, j'ai décidé de vous faire un cuisine spécial Yod dans un restaurant de Boulogne qui s'appelle Yodé. Parce que c'est beaucoup plus sympa d'être devant le produit, d'être au cœur de ceux qui le travaillent. Ici, on a plein de belles recettes. Attention, il ne faut pas trop regarder parce que je vais vous poser plein de questions sur des plats qui sont à la carte dans ce restaurant. C'est vraiment un restaurant où on a à cœur le goût du produit. Il est super bien travaillé. On va aller rencontrer Jacques qui est le chef cuisinier et avec qui on va pouvoir s'entretenir tous les deux des recettes préparées dans le restaurant. Et puis, on va vous poser des tas de questions. Évidemment, comme vous l'a dit Thomas, il y a 100 euros à gagner dans la cagnotte si vous répondez correctement aux questions. Allez, générique et nous, on rentre, on se retrouve à l'intérieur. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez tous très bien ce soir. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes bien concentrés. Ce soir, comme vous a dit Benoît, c'est un quiz un petit peu spécial car la compétition va être tournée en mobilité. C'est-à-dire que dans quelques instants, vous allez retrouver Benoît qui est actuellement au restaurant Iodé à Boulogne. Et c'est depuis ce restaurant que Benoît va vous poser toutes les petites questions du quiz de ce soir. Donc voilà, je vais vous faire un petit rappel des règles du jeu. Donc vous avez 9 questions, vous avez 10 secondes pour répondre à chacune de ces questions. Il vous faudra atteindre un minimum de 400 points pour être éligible à la cagnotte de 100 euros. Et pour les meilleurs d'entre vous, ceux qui atteignent 960 points, soit en faisant un sans-faut, soit en utilisant un bon essai en les jokers, vous vous partagerez la cagnotte bonus de 50 euros. Donc voilà, je vais vous laisser avec Benoît. Benoît, tu es prêt ? Si je suis prêt ? Oui. Bien sûr qu'on est prêt. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon allez, c'est parti. C'est parti, à table. Alors je vous présente le chef. Salut Jackie. Salut Michel. Comment ça va ? Très bien. Alors, je suis dit, merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Je t'en prie à vous dire. On va pouvoir se poser, enfin, essayer de répondre à plein de questions. Merci Maxi, tu es adorable. Ici, on travaille que du courant de la mer. Parlez-moi un peu de ton restaurant. Qu'est-ce que vous y faites ? On y fait beaucoup de poissons, beaucoup de fruits de mer, beaucoup de crustacés. Et que ça, en fait, ça arrive tous les matins en direct des Crier, Charentes, Normandie, Bretagne. Et on cuisine ça du mieux qu'on peut. Mais simplement. Avec des bistrots, produits frais, des produits le plus nature possible, des produits naturels. Même les huîtres. Les huîtres, elles sont tellement bonnes. Sans la coquille. Sans la coquille. Ouais, la coquille est de la souris. C'est assez indigeste. Je vais essayer de retrouver mon quiz. Je ne me rappelle plus comment. Parce que tu sais quoi, j'ai préparé plein de questions en m'appuyant sur la carte du restaurant. Il va falloir trouver les réponses maintenant. Il va falloir trouver les réponses. Bon, alors, tiens, viens ma cocotte. Tu peux me remettre le quiz là, parce que je me rappelle la première question. Malgré tout. Viens, tu peux nous visiter un peu le temps qu'on retrouve les questions. Alors voilà, la salle du restaurant, c'est la meilleure table. C'est ma table, voilà. La table, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien chez vous que si on vous fait un quiz depuis ce restaurant, c'est pour pouvoir se faire inviter toute l'année. Un mur, deux, trois monnaies. On a un peu oublié d'être idiot. Toute simplicité. Ouais, c'est de la monnaie. Et alors, surtout, tiens, viens ici, parce que vous allez voir, le Saint-Dessin. Non, c'est pas un nichon. Le Saint-Dessin, tiens, c'est la passe-parle à la cuisine. Nous revoilà. Et voilà, c'est ici. Bonjour, chef. Ça va, chef ? Bonjour. Qu'est-ce que c'est comme poisson, ça ? Du noir. Ah, c'est du lieu noir. Ouh, c'est bien, ça. On va en reparler, d'ailleurs, du lieu noir. On va avoir l'occasion d'en parler. Bouge, bouge, bouge. Salut, Coco. Bouge, bouge, bouge. Donc, il y a une grosse activité, puisqu'évidemment, on est à l'aube du service. Donc, on va quand même se dépêcher de poser des questions. J'espère que chez vous, vous êtes prêts à répondre. Là, j'ai perdu, j'ai perdu Thomas, mais ce n'est pas très grave. On va lancer tout de suite la première question, Marion, si tu veux bien. Première question pour faire, alors c'est ça, un saumon Gravelax. Pour faire un saumon Gravelax, il faut le recouvrir d'un mélange. Sel-poivre, sel-sucre, sel-algues ou sel-bois-de-être ? À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je rappelle. Voilà, c'est nickel. Qu'est-ce que ça va faire dans cette technologie ? Alors, à votre avis, sel-poivre, sel-sucre, sel-algues ou sel-bois-de-être, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on donne la réponse ? On donne la réponse. Sel-sucre, bien évidemment. Bien évidemment. Un duo. Sel-sucre, bien évidemment. Mais alors, d'où ça vient ? Quelle est l'origine de cette préparation de saumon ? Gravelax, dans les pays nordiques, signifie creuser. C'est que les pêcheurs, parce qu'ils partaient en mer, lorsqu'ils revenaient, creusaient le trou dans le sable, mettaient le saumon qui venait de pêcher, recouvraient de sel, recouvraient de sable, ils repartaient en mer et lorsqu'ils revenaient, autour de la saumon de pêche, en été, le saumon était prêt et était cuit. J'espère que tu as bien compris. Et même à la maison, on peut préparer du Gravelax à la maison, avec du saumon frais. Tout à fait. Il suffit de mettre un peu d'herbe, du sucre, du sel, des condiments. De la nette. De la nette. On lève les filets du saumon, très important, il ne faut pas le faire mentir. On retire les arêtes. Une fois que les arêtes sont retirées, on recouvre ce joli filet de saumon de tout cet appareil, comme on dit dans le jargon. Donc, on mélange le sel et le sucre. Oui, le sel et le sucre. On ne fait pas le sel en dessous, le sucre. Et non, une petite technique, on rajoute un peu de betterave cru râpé, qui va colorer très joliment ce joli petit pavé de saumon. Et du jean, côté genièvre, qui remonte un peu, mais ce n'est pas alcoolisé. Et au bout de deux chefs, astuces de chefs. Ça, c'est la méga classe. Au bout de 72 heures, c'est fait. 72 heures, on le laisse là-dedans. Si c'est un saumon de 8 kilos. Tu as vu comme tu as de la chance mon petit finger, non seulement on te sort du studio, on te montre des jolis gens et des jolis produits, et en plus on te donne des recettes. C'est-à-dire que même si tu repars sans gros ouf ce soir, parce que tu n'as pas atteint les 400 points, tu repartiras avec une recette, avec la bouille du patron, et avec une idée de sortie. Allez, Thomas, tu peux nous faire les stats, s'il te plaît, sur cette première question ? Yes, écoutez, les winners, vous avez été 33% à répondre correctement sur cette question. Donc, c'était bien évidemment sel et sucre. Félicitations à Maxouv, Maxouv et MX, parce que je vois que tu as eu 53% sur cette question, donc que tu as utilisé ton x5. Donc, c'est très, très bien. Donc, seulement 33%. Moi, je suis un petit peu déçu, je vous avoue, pour cette première question. J'avais prévenu Benoît que le quiz était un petit peu compliqué ce soir, mais écoutez, voilà, on va passer à la deuxième question. T'es là, Benoît ? Eh bien, écoutez, bien sûr que je suis là. On va passer à la deuxième question. Et la deuxième question, la voici, la voilà. Quel animal marin comestible appelle-t-on également le buxin ? Alors, est-ce que c'est l'oursin, le clam, le bulot ou la palourde ? Le buxin, B-U-C-C-I-N. Est-ce que c'est l'oursin, clam, bulot ou palourde ? Oh, j'ai perdu ma petite oreillette, mais ça va revenir. Toi, tu connais la réponse, bien évidemment. Ah ben non, je ne suis pas sûr. C'est parti pour la réponse ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle le buxin ? On appelle également ça le bulot. Le bulot. Par exemple, il va être un peu de latin. Si l'aventure, il apparaît, c'est un peu de latin. Comme notre ami Thomas, tu vois, par exemple, qui avait une culture gastronomique de bulot. Ou un cuy de bulot. Voilà. Il pensait que ce serait très, très difficile de trouver ce que c'est. C'est top, le bulot. Qu'est-ce que tu dis ? Les stats. Les stats. Ouais, Thomas, vas-y, les stats. On envoie les stats. Ouais, donc vous avez été 45% à répondre correctement sur cette question. C'est Quentin qui a été le plus performant sur cette question. Bon, et voilà. Écoutez, on peut passer maintenant à la troisième question. Si vous êtes opérationnel. Bien sûr qu'on est opérationnel. On ne va pas se laisser déconcentrer par la bouffe. Troisième question. Avec les œufs, de quel poisson prépare-t-on traditionnellement le tarama ? Avec du mulet, avec du lampe, avec du saumon ou avec de la sole ? À ton avis, mon ami, avec les œufs, de quel poisson fait-on du tarama ? Je te rappelle à toutes fins utiles que le tarama a été confectionné en Grèce, en Turquie, dans ces régions de la Méditerranée. Je tire ton attention sur la présence de certains poissons et l'absence d'autres poissons. Qui sont généralement plus au nord. Voilà. Ça, c'est du tarama. Avec une jolie couleur. C'est bon ? Réponse. Réponse avec des œufs de mulet. Et non pas de cabillaud. Traditionnellement. Parce que le mulet, lui, a naturellement cette jolie petite couleur rosée des œufs. Ce qui fait que le tarama était traditionnellement rosé. Et après, l'industrie agroalimentaire a décidé, parce qu'il y avait beaucoup de pêche de cabillaud, d'utiliser des œufs de cabillaud. Et ont ajouté du colorant rose pour le mauvais cabillaud que vous pouvez trouver ailleurs. Et un cabillaud qui n'est pas rose est un cabillaud d'œufs. Un tarama d'œufs de cabillaud. Et traditionnellement, plutôt beige, blanc, marie. Blanc, cassé. Surtout pas le rose. Mais pas rose. Et celui-là, est-ce qu'il est bon, celui-là ? Écoute, je vais te dire, mais j'ai complètement l'impression qu'il est totalement délicieux. Un peu mieux, c'est manger, faire des stats pendant qu'on mange. Ça roule, Benoît. Donc écoutez, vous avez été 31% à répondre. La bonne réponse, mulet. Félicitations à Adry09. On t'a marqué 60 points. Donc maintenant, pour la question 3 et 4, c'est 20 points par question. Donc on voit que tu as utilisé ici ton x3. Donc c'est très bien joué de ta part. Que dire de plus ? Écoutez, c'est parti pour la quatrième question, Benoît. C'est parti. Je finis ma bouche. Quatrième question. Finis ta bouche, finis ta bouche, ok. Quel autre nom donne-t-on parfois au lieu noir lorsqu'il est en filet ? Non, pas en filet, en filet. Est-ce qu'on appelle ça le Colin, le Cabillot, le Lieu jaune, le Pangas ? Alors, Colin, Cabillot, Lieu jaune, Pangas. Est-ce qu'à ton avis, on peut appeler le lieu noir, Lieu jaune ? Tu peux, mais il va juste être vexé. Il se vexe, hein. Alors, réponse, réponse à la réponse une, cher ami, le Colin. Le Colin, on l'appelle aussi le Colin-Lieu, je crois. Oui, il peut. Mais ça, c'est que pour les initiés. Le Colin, c'est une dénomination qu'on donne à quelques poissons qui sont vus enfiler, parce qu'il y a le mer-lieu aussi, qu'on appelle le Colin. Lieu noire ou Colin ? Colin, oui, Colin, comme Maillard, le petit Maillard. Sympa, c'est ça. Oui, pour mon petit frère. Allez, Thomas, les stats. Donc, vous avez été 47% à répondre le Colin. Bien joué à tous. C'est SK qui a fait la meilleure performance sur cette question, avec 100 points. Donc, on voit que le x5 a été utilisé. Très jolie photo de profil, d'ailleurs, SK. Tu as l'air super content dans la vie, donc ça fait plaisir. Écoutez, vous êtes prêts, les gars, pour la Q5 ? Attends, on est prêts pour la question 5. On est prêts pour la question 5. Oui. Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça ? Parce que là, je gère. Non, parce que c'est bien gentil de venir faire des restaurants. Mais on est un petit peu dans la convivialité, plus. Plus dans la convivialité que dans la désaltération, on va dire. Après, on peut toujours mélanger les deux. Mais qu'est-ce que… Alors, ce tarama est absolument excellent. Alors, pendant ce temps, je vais poser la question 5. À partir de quels ingrédients sont fabriqués les panis ? De la farine de blé, farine de maïs, farine de pois chiches ou farine de sarrasin ? Et ce n'est pas Olivier. Oh la vache. C'est quoi ? Je vais garder le nom pour que tu vas t'occuper de la cuisine. Voilà l'idée qu'elle est bonne. La tienne, le pêchef ou panis. Alors, la réponse, pois chiches. Spécialité marseillaise, panis, qui est un mélange d'eau, de sel et de farine de pois chiches. On monte ça comme une polenta, pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour les pauvres qui font de la purée moussine. Un peu comme la purée, en flocons. Et puis après, on fait des petits boudins, on laisse sécher, on coupe des petites tranches. Et on fait ça dans un joli bain d'huile, bien clair, et ça vous fait quelque chose de très croustillant et assez onctueux et moelleux à l'intérieur. C'est vrai que c'est bon. À Marseille, on les mange avec beaucoup de poivre dessus. Très poivré. Et ici, au restaurant, vous faites un mix entre les panis et la soca liçoise, exactement. Il y a la soca et ce même mélange que vous plaquez assez finement sur une plaque au four et vous êtes pur au four. Voilà, ça se dessèche de la même manière que la panis et qu'elle est faite dans une casserole. Et c'est délicieux et c'est un très bon accord avec les poissons, notamment ici, vous le servez avec vive, peut-être, du noir ou encore avec des poissons. Et ça, c'est très bon. Vas-y, Thomas, les stats. Écoutez, vous avez été plutôt bon à cette question. 53% de bonnes réponses sur farine de pois chiches. Bien joué à tous. Meilleur score, Signacté avec 200 points, un petit x5 utilisé pour la route. Donc très, très bien. En tête de ce classement à mi-parcours, c'est Quentin. Félicitations à toi, Quentin. Écoutez, c'est tout bon pour nous. Vous êtes prêts pour la Q6 ? On est prêts pour la Q6. Écoute, on est en train de se taper un petit gueuleton tranquille. Question numéro 6. Accrochez-vous au slip. Que signifie le mot « panko » en japonais ? Petit bout de pain, croustillant, pétale de riz ou beignet. Parce qu'ici, on se dit des crevettes panées panko complètement. Mais c'est bon. Comment ? On a un peu de rousse. Comment tu prépares le panko ? On ne peut pas parler de la recette tout de suite. Parce qu'il y a des questions. C'est préparé avec quel type de crevette ? On est sur de la gambas black tiger. C'est cru. Petit bout de pain. Et alors, je vois que l'histoire de la création, de la genèse… En fait, c'est une panure de plein de petits bouts de pain. Mais l'histoire de la création de ce truc est magnifique. Qu'est-ce que tu peux vous raconter ? C'est-à-dire des soldats japonais, chinois, l'ensemble. Dans les tranchées, ils galeraient à faire cuire le pain. Ils faisaient la pâte et ils se sont dit, on a de l'électricité, des batteries. Electrolyse du pain, sans eau, plus, moins. On met le jus et ça a cuit comme ça. Ça a fait des flocons de pain. Fort courant électrique qui passe par le plus et par le moins. Ça faisait cuire le pain. La particularité, c'est que la cuisson est extrêmement rapide. Ça fait que ces flocons de pain ne retiennent… Pas ne retiennent pas la graisse, mais ils retiennent beaucoup moins la graisse que la châpure traditionnelle. Donc c'est une friture qui est quasi light. C'est beaucoup plus léger que toutes les autres pagnons. Et alors ici, les crevettes panko, elles sont délicieusement panées. Parce qu'en plus, la cuisson est juste. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la surcuisson de crevettes. On a vraiment tout l'arôme du fruit. Parce que c'est un fruit, la crevette. Et tu sais quoi ? Est-ce qu'on a des stats, Thomas ? Bien sûr qu'on a des stats. Donc vous êtes 34% à avoir eu la bonne réponse. Petit bout de pain. Félicitations à Rameau, cette fois-ci, qui a fait la meilleure performance sur cette question. En tête de ce classement, c'est Quentin pour l'instant. Vous êtes également 81 joueurs sans faute. Donc très, très bien joué à vous. Parce que ce quiz est particulièrement balèze, en tout cas selon moi. Vous êtes prêts pour la septième question, les gars ? On est prêts pour la septième question. La septième question, justement, a trait à ces crevettes panko. Donc c'est des crevettes panées. Elles sont servies avec une sauce chien. Mais d'où la sauce chien tire-t-elle son nom ? De tchaki chien, des couteaux chien, des conserveries chien ou du restaurant aux chiens qui fument. Tchaki chien ! Tchaki chien ! Tchaki chien, sans déconner, quoi. Et si, en déconnant, on est quand même là juste pour se marrer. Et pour vous faire gagner un petit peu de gros ouf. Ne l'oublions pas. Et pour ceux qui auront accumulé un vrai grand nombre de victoires, sur les cuisines notamment, peut-être que vous pourrez obtenir un discount, voire une entrée offerte ici, chez Yodé à Boulogne. Ce serait quoi le mot de base pour avoir un petit discount, un café offert ? Be the one. Be the one. Be the one. Tu viens chez Yodé à Boulogne, tu te dis be the one, on t'offre le café, l'entrée, le plat, le dessert et le strictest du pâton. Et si tu dis be the one plus, le mot qu'on est. Je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord. On négociera. Alors la réponse, d'où ça vient le nom de la sauce chien ? Tchaki chien. Non. Le couteau chien qui, tout comme l'opinel, c'était son nom. Il y avait un petit chien dessiné sur le manche et la lame. C'était le couteau avec lequel il coupait les herbes et les piments pour faire la sauce chien, parce que c'est la base de la sauce chien. Alors qu'il y a un sauce chien qui vient des Antilles. Complètement. Plusieurs recettes. Et le couteau chien, lui, qui vient de Thiers, des coutaleries de Thiers, comme au final, exactement. Mais je crois que c'est le couteau qui s'est le plus vendu aux Antilles. Et comme, effectivement, on achète toutes les herbes avec, ça a donné son nom à la sauce chien. Elle n'est pas belle, cette histoire, mon petit Thomas ? Allez, écoute, c'est super, cette petite histoire. J'en apprends tous les jours. J'ai avec Bizo, je suis très content. Écoutez, 53% de bonnes réponses sur les couteaux chien. Meilleur score, Alaph. Bien joué, Alaph. Tu as marqué 400 points sur cette question. Donc, voilà, tu es directement éligible à la grande cagnotte de 100 euros. En tête de ce classement, c'est Joss, cette fois-ci avec 540 points. Donc, vous êtes tous les deux, en tout cas, éligibles pour le moment à la cagnotte. Donc, continuez comme ça, les gars. On se rapproche des 960 points. Et plus que 73 joueurs sans faute, pour la petite stat, même si ça importe peu, pour cette compétition. À vous, les gars, pour la Q8. C'est déjà à nous ? Ce n'est pas le moment où tu chantes une petite chanson, Thomas ? Je voulais chanter un truc pour fêter ton départ à Dubaï. Non, non, pas pour ce soir. Laï, 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 Dubaï. Ça ne sera pas mon baptême ce soir, les gars. Allez, Thomas, oui, évidemment, on est prêt pour la huitième question. Et là, ça va être une question visuelle. Et je voudrais que ce soit notre ami Jackie qui vous la pose. Tout de suite, Michel. Alors, attention. Quel est ce coquillage ? Est-ce que c'est une amande, une coque, un clame ou une prêre ? Amande, coque, clame ou prêre ? Alors, petit indice, on l'appelle aussi l'huître du pauvre. Ou la perdanche. La perdanche. La perdanche. Ça, je ne savais pas de bon. Pardon, je suis désolé. Je suis désolé, c'était une blague. On n'a pas fait un briefing avant. Bon, alors, quelle est la bonne réponse ? C'est l'amande. Ça, c'est une amande. Est-ce que ça fait partie, parmi ces coquillages arrondis, est-ce que c'est le plus gros ? Non. Non, c'est le quel ? Le vernis. Le vernis, c'est le plus gros. Et le plus petit. Et ensuite, clame, c'est plus gros que l'amande. En dessous, il y a palourde. La palourde, l'amande, prêre. Prêre, amande. Lame, coque. Ouais, bref. C'est une amande. C'est une amande. Voilà, il fallait répondre à amande. Il y en a beaucoup des coquillages, quand même. Il y en a beaucoup des coquillages et tous se mangent. Ouais, tous. Parfois, certains qu'une fois. Comme disait Coluche. Tous les champignons sont comestibles, certains qu'une fois. Pas mal du tout. À toi, mon petit Toto, pour les statistiques. Les félicitations. Yes, vous avez été 56% à avoir répondu à la bonne réponse. Félicitations à Ahmed Abdel Nasser. 400 points sur cette question. Le top score. Très, très bien joué à toi. Donc, écoutez, voilà, les gars. Je vous laisse à votre petit dîner. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est vrai, tu as raison. C'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, pour toi, Thomas, tu n'avais jamais goûté du saumon Gravelax. On t'en a gardé un bout. Ah. Là, on te l'envoie à Dubaï. Tu vois ? Et tu le mangeras avant de partir pour Dubaï. Il est magnifique, ce saumon Gravelax. Et on va aborder tout de suite. Et très sereinement, la neuvième et dernière question qui va nous permettre de déterminer qui il va l'emporter ce soir. Je parle d'égal d'entre vous. J'aurais bien aimé que le chef nous pose la question. Mais il ne pense qu'à bouffer. Mais qu'à bouffer. Il ne fait que ça. Il prépare à manger. Il mange. Alors, on va vous montrer un poisson qui est préparé entier au four chez Yodé. Ici. Et il est délicieusement préparé. Et je vais vous demander de me dire comment ça s'appelle ce poisson. 3, 2, 1. Hop. Alors, est-ce que c'est une vive, un grand dain, un chapeau ou un merlan ? Regardez bien. C'est un poisson qui fait un peu la tronche par là. Il y a trois petites épines sur le dos. Il a des épines bien, bien vilaines. Ça, c'est des épines qui pipiquent et qui font bien mal. Voilà. Ça, c'est plein de venin. Et alors ? Quelle est la particularité de la chair de ce poisson ? Elle se tient bien à la cuisson ? Elle se tient très, très bien à la cuisson. La peau tient bien à la chair également parce que c'est un poisson qui est très tonique, extrêmement musclé. Et une chair blanche, fine et avec un goût très poissonneux. Et comment s'appelle ce poisson ? Ce poisson est une vive. Et oui, c'est une vive. C'est un poisson qui vit souvent sous le sable sur lequel il ne faut surtout pas marcher. Mais on ne le voit pas. Mais quand on marche dessus, on fait des bons. Ça pique très, très fort. Ça se mange. Ça se mange, mais voilà. Écoute, Thomas, j'espère que tu vas pouvoir dire à chacun combien il a gagné. Et à tous ceux gagnants ou perdants qui veulent venir manger chez Yoné, on est rue Fessard à Boulogne. Et venez vous régaler quand vous voulez avec des poissons, des coquillages, des crustacés. La bise du patron et le sourire de la crémière. Merci à vous, les gamins. Et puis, bonne bouffe. Et puis, on se voit tout à l'heure. On t'attend, Thomas. Ouais, je vais rejoindre juste après, t'inquiète. Écoutez, 73% de bonnes réponses sur cette Q9. Donc, très, très bon stade pour la dernière question. Donc, voilà, c'est un OK, un questionnaire, un poil compliqué selon moi. Mais vous en êtes quand même très bien tiré. Félicitations à Quentin sur cette question qui marque 500 points. C'est d'ailleurs toi, Quentin, qui a un des meilleurs scores de ce quiz puisque tu as également atteint 960 points. Donc, tu es éligible à la cagnotte de 100 euros que tous les gagnants vont se partager et aussi à la cagnotte de 50 euros. Est-ce qu'on a le classement, Marion ? Voilà, écoutez, vous êtes 453 joueurs à vous partager la cagnotte de 100 euros. Si tu veux dire exactement, ça fait 22 centimes par tête. Thomas, tu m'entends ? Ça fait 22 centimes par tête et ça sera 1,05 euros pour ceux qui se partagent la cagnotte bonus. Oui. Thomas, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends, les gars. Tu peux me répéter combien il y a de gagnants en tout ? 453. 453 ? Est-ce que tu peux me présenter des excuses ? Parce que tout à l'heure, tu disais, ce quiz est beaucoup trop dur, personne ne le trouvera jamais. Mais 453 personnes qui ont trouvé plus de réponses que toi, mon petit coco. Allez, bisous, on t'attend pour l'apéro. Ouais, je vous rejoins de suite pour l'apéro, les gars. OK. Bon, en tout cas, c'était une très bonne performance. Moi, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce point-là parce que j'ai dit direct à Benoît, ça va être trop compliqué comme quiz. Mais bon, bref. 60 super gagnants à 1,05 euros. Donc, félicitations à tous. Écoutez, vous allez retrouver à 20h LA pour son quiz in English et à 21h, Alfonso avec son quiz en espagnol. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée sur Be The One. Ce fut un plaisir comme d'habitude. Très bonne soirée à vous tous. Au revoir.